On dit à chaque fois que c'est un tournant, donc on sait que c'est serré, depuis le début, on dit tous que voilà, il ne faut pas être décroché, il faut rester au contact et tout ça. On voit qu'on est à peu près tous, voilà, par quand même, je pense Lyon qui arrivera à être quatrième. On se tient tous, donc voilà, le tout c'est de ne pas décrocher. Alors effectivement, si on est amené à perdre, on est un peu plus loin, mais voilà, si on gagne, enfin, depuis dix, dix matchs, c'est un peu ça, c'est le yo-yo. Pendant un moment donné, Guingamp était devant nous et puis là, sur, on va dire, la deuxième partie, on est repassé devant eux. Donc c'est un match important, mais ce n'est pas un tournant. Les trois premiers sont vraiment loin en tête et je pense que oui, pour être européen, ça va se passer dans les derniers matchs. Après, il ne va pas falloir décrocher et avoir un coup de moins bien, mais je pense que oui, ça va jouer sur les derniers matchs pour moi. C'est l'occasion de décrocher Guingamp, en revanche, de l'éliminer entre guillemets Guingamp ? Oui, on peut, on avait fait un bon match là-bas, on aurait pu gagner, puis on s'était fait reprendre au dernier moment. Ici, on a gagné en coupe contre eux, on a fait vraiment un bon match. Effectivement, ça, on pourrait, mais je ne suis même pas sûr qu'en gagnant, il serait vraiment décroché. Je n'en suis pas certain. Oui, mais ça va vite. On voit même que derrière, à un moment donné, même Lille-Nantes, ils commençaient à revenir. Et puis bon, là, ils ont fait quelques défaites, mais franchement, ça va très, très vite. Les matchs à trois points, voilà. Non, non, je ne pense pas qu'on peut faire des quarts tout de suite. C'est une équipe difficile à jouer, qui aime bien jouer le contre, et qui joue aussi au talent. Oui, même si là, il n'y aura pas Jimmy Briand, qui est un élément quand même important de vitesse. Mais c'est vrai qu'ils ont, même sur les côtés, des joueurs qui vont très, très vite. Après, ils ont aussi Etienne Didot, Mathieu Bonnemer, qui sont des joueurs que je connais un peu, et qui, techniquement, sont assez à l'aise. Donc voilà, il faudra faire attention. Effectivement, c'est une équipe de contre. On l'a vu contre Paris, où on a eu... Enfin, Paris nous a conteré cinq ou six fois. Et on a toujours été en danger, donc il faudra faire attention. On va essayer de rectifier le tir par rapport à ça. C'est en étant un peu plus équilibré, je pense. On l'a vu avec le coach, là, à la vidéo. Ce n'était pas que contre Paris. Il y a aussi des matchs où on était moins équilibré, mais ça s'est moins vu, parce que les autres équipes avaient moins de qualité que Paris. Donc voilà, je pense qu'on s'améliore depuis le début janvier. Après, voilà, il y a toujours des petites choses à rectifier. Donc c'est d'être comme on est depuis le début, en étant un peu plus vigilant sur les contres. Après, je pense qu'on doit peut-être aussi, de temps en temps, passer un peu plus sur les côtés que rentrer dans l'axe. Parce que c'est à chaque fois qu'on est rentré dans l'axe qu'on s'est fait contrer. Donc c'est à nous de faire attention et d'être vigilant. Mais généralement, en passant sur les côtés, on est généralement un peu plus dangereux. En perdant 3-0, pas trop, mais oui, oui, oui. C'est vrai qu'on a accumulé pas mal de matchs. Après, c'est toujours difficile quand on perd un match comme ça, même si c'est Paris, et après d'avoir 15 jours. Donc elle a fait du bien, c'est toujours après, sur le match qui suit, pour ma part. C'est toujours plus difficile parce que je mets toujours un petit peu de temps à reprendre. Donc ça dépend des uns et des autres. Oui, c'est important. Après, on l'a vu contre Paris, où le score est lourd et on prend 3-0. Ils étaient toujours derrière nous jusqu'au bout. Donc voilà, même si j'étais le premier à le dire depuis le début de saison, on ne leur a pas toujours offert un très beau spectacle. Mais voilà, moi je pense que depuis janvier, on fait tout pour le faire. Et à part les matchs de Paris, où on n'a pas été si ridicule que ça, mais le score a été lourd. Voilà, on fait quelque chose de mieux. Donc j'espère que ça aussi, ça leur plaît. Ah ben, pour Paris, je pense qu'on a tout fait. On en parlait tout à l'heure. S'ils sont à leur niveau, ça reste difficile de les battre. Là, cette fois-ci, on avait été les chercher un peu plus haut. Et réellement, voilà, sur 5 ou 6 contres, ils nous ont fait mal. Moi, je pense qu'ils ont moins de maîtrise. Alors, c'est moi qui dis ça, mais moins de maîtrise dans le jeu que l'année dernière. Par contre, sur les attaques rapides, ils vont beaucoup plus vite. Ils sont beaucoup plus efficaces. Après, nous, on a essayé. Je ne pense pas que quand on commence le match, on commence en se disant qu'on l'a perdu. On a dit que pas, qu'on essaie quand même. Pour ma part, je n'ai pas eu l'impression que... On parlait de match bonus. C'est pas un match bonus, le TG. J'ai entendu ça dans le match. Oui et non. Oui et non. Mais par contre, même à 3-0, je trouve qu'on a essayé de jouer, essayé d'aller marquer. C'est sûr que quand on perd... Des fois, on perd 2-0 à la mi-temps, on se dit qu'on va essayer de gagner la deuxième. C'est sûr que c'est difficile. Mais de là à se dire qu'on les joue, on sait qu'on va perdre, je ne pense pas. Non, on sait que ça va être dur, mais on ne va pas se dire qu'on va perdre. Autrement, il ne faut pas y aller. C'est mieux. Vous avez fait du Barcelone quelque part. Oui, c'est ce que je disais aussi en rigolant. Mais ce n'est pas une consolation. Je pense qu'au contraire de Barcelone, par contre, je pense qu'on a fait plus d'efforts pour les gêner et pour faire quelque chose. Après, je pense qu'à Barcelone, pour eux, ça sera beaucoup plus difficile. Celui du A3, tel qu'il a joué de Paris, qui ressemble finalement dans la configuration vôtre, c'est un exemple, justement, dans les compensations ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, mais ils sont... Si, si, bien sûr, mais... Voilà, on sait que... Là, il n'y était pas, mais quand il y a Thiago Mota, Verratti, ils ont une relation entre les deux qui est assez impressionnante. Et ils sont beaucoup plus équilibrés, par exemple, à Troie, qu'à un moment donné, ils ont voulu l'être à deux. Donc, oui, c'est un exemple. Après, voilà, nous, on est Bordeaux et on essaie de faire avec nos armes. On l'a fait, on est sur un côté et on ne va pas au bout de nos actions. Ça doit finir par un centre ou percuter un peu plus. Et généralement, après, on revient dans l'axe. Donc, on le fait, mais on ne va pas au bout de nos actions. Par rapport aux matchs à l'extérieur et à domicile ? Après, généralement, quand c'est comme ça, on se dit qu'on n'est plus libérés. Alors, je ne sais pas si on n'est plus libérés à l'extérieur ou pas. Après, on a envie de bien faire au Matmut. Peut-être que c'est un peu plus difficile. Après, les équipes viennent ici où elles jouent moins quand même qu'on va dire par Rennes qui est venue et Toulouse, qui nous avait un peu embêtés aussi là-dessus. Mais autrement, je pense que les équipes viennent moins pour jouer ici que, par exemple, à l'extérieur. Donc, pour nous, c'est plus facile. On n'a plus aussi d'espace et ça joue un peu plus. Donc, c'est peut-être un peu mieux pour nous. Vous avez un état des esprits différents sur les matchs de coupe, vous ? La match de coupe, on sait que c'est sur un match. Donc, voilà. C'est plus sur la façon de jouer ? Ça... Ouais... Moi, les matchs, je les prends toujours pour les gagner, quoi. C'est comme quand on me dit... On m'a souvent dit, les matchs de coupe, est-ce que vous les mettez de côté ou pas ? Non, j'ai jamais été... Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ou un match, on commence... Alors, des fois, on est moins bien. Ça va pas. On pense qu'on n'y est pas. Mais moi, à chaque fois que j'entamais, même quand j'étais jeune, quand j'entamais un match, c'était pour le gagner. Donc, j'y vais tout le temps avec le même état d'esprit, quoi. Ça s'est plutôt bien passé sur le premier match, comme tout le monde. Mais voilà, c'est... Lucas, même s'il est jeune, il a une certaine... Je trouve, maturité dans le jeu. Il panique pas. Et plutôt dur sur l'homme. Donc, voilà, c'est un bon joueur. Et Yunus, il nous donne un peu plus de calme et de sérénité dans le jeu, au milieu, je pense. Je pense qu'ils sont montés d'un cran dans l'agressivité, dans l'envie. Je pense qu'ils y étaient un peu plus. Après, je pense que Barcelone aussi est passé complètement à travers son match. Mais voilà, ils y étaient. Mais encore une fois, c'est différent de l'année dernière. Parce que si on regarde le match, Cavani, qu'on voit où il défend, c'est assez impressionnant quand même. Je trouve qu'encore une fois, sur cette deuxième partie, on le fait beaucoup plus. On est plus agressif sur le porteur et tout ça. Après, oui, il faut peut-être le faire un peu plus. Quand on voit que Paris, aujourd'hui, le fait et ils sont dans leur moitié de terrain, tous. Ouais, voilà. Mais encore une fois, le jeu de Paris est différent de celui de l'année dernière. où l'année dernière, ils avaient vraiment une maîtrise, ils voulaient garder le ballon. Et là, ils sont plus, à la limite, à subir et pour contrer. Donc, ça dépend. Là encore, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que c'est moins facile de le faire à domicile, où nous, il faut qu'on attaque et il faut qu'on fasse du jeu. Et à l'extérieur, où on a plus la possibilité, peut-être, de subir et de contrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada